Le match avec beaucoup d'émotion et c'est ça en fait l'essence du sport, ça doit nous permettre de raffermir les liens dans la cohésion. Il n'y a pas très longtemps on avait organisé ici un arbre de noël à la place Antiana, aujourd'hui c'est une fanzone que nous installons avec le ministre Seydouguey et le docteur Malik Diop ainsi que toute la commune de Sikap Liberté. C'est un moment où le sport doit nous permettre de raffermir les liens mais également de faire vivre, de refaire naître l'animation au niveau de nos quartiers. Et donc nous avons vécu ce moment-là avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté mais surtout dans la solidarité et la cohésion et c'est ça le message du jour. Soyons unis, restons ensemble devant l'essentiel et puis maintenant faire notre campagne dans l'adversité certes mais dans le fair play également. Nous félicitons les lions, nous les encourageons parce que nous voulons la cour. A travers leur présence, c'est ce que je disais, il faudrait que les populations du département de Dakar, les Dakaroises et les Dakarois comprennent l'enjeu qu'il y a à avoir aussi bien les communes de Beno Bokiakar que la ville dans l'escarcelle de Beno Bokiakar. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de DPA à relever. Nous devons faire de Dakar cet espace où il fait bon vivre. Nous devons faire de Dakar qui concentre la majeure partie des acteurs économiques, une terre, une ville, un département d'opportunités. Et aujourd'hui il est heureux qu'ils viennent puisqu'ils portent la liste de la ville au même titre que nous-mêmes qui sommes au niveau des communes. Et c'est ça le message qu'il faut. Nous sommes une équipe soudée dans Beno Bokiakar. C'est une équipe avec 19 maires, un maire de ville, une équipe qui est ensemble pour gagner et pour faire de Dakar un Dakar bobez.